Bonjour. Nous allons observer la circulation sanguine sous le microscope dans la nageoire caudale d'un poisson rouge vivant. Il est important de garder le poisson vivant. Comment procéder pour garder le poisson vivant ? Le matériel nécessaire à la manipulation est le suivant. Une boîte de pétri. Un ruban de pansement. Un ciseau. Un poisson rouge vivant. La durée de la manipulation ne doit jamais dépasser 10 minutes pour garder le poisson vivant. On coupe approximativement 20 cm du ruban de pansement, compli plusieurs fois. Le pansement doit être imbibé de suffisamment d'eau d'aquarium. C'est cette eau qui permettra aux poissons de respirer pendant la durée de la manipulation. Prendre le poisson de l'aquarium et l'enrouler dans le pansement, en ne laissant dépasser que la nageoire caudale du poisson. Pour une meilleure observation, choisir un poisson dans la nageoire caudale est au moins en partie blanche. Etaler la nageoire caudale, puis observer au microscope. L'observation au microscope optique est possible, car la nageoire caudale du poisson rouge est transparente et mince. Résultat de l'observation au microscope Au faible grossissement x 40, on observe les rayons de la nageoire. Au grossissement moyen x 100, on observe la circulation sanguine du poisson rouge. Le sang circule dans les capillaires sanguins. On voit que le sang circule dans les deux sens. Au fort grossissement x 400, il est possible de voir les globules rouges, qui circulent dans les capillaires sanguins. Je vous remercie de votre attention, abonnez-vous à cette chaîne YouTube consacrée aux expériences scientifiques. Merci et à bientôt.